En 2028, on va rémoder le cycle. Alors, en ce moment-là, il y aura un tribunal du peuple qui s'est comporté de quelle manière quand il était au pouvoir. Et c'est le meilleur qui va gagner. Madame la Présidente, ne me coupez pas. Madame la Première ministre symbolise ma grammaire d'avance. Donc, elle a toutes mes bénédictions. Mais, on a le Président, on est ici aussi pour éduquer notre peuple. Alors, les frustrations ont déchiré beaucoup de pays. Beaucoup. Le cas du Mali, avec les Touaregs au Nord, ils ont créé la Zawad. Aujourd'hui, ici au Cameroun, les anglophones, ils ont créé la Mazombie et l'Ambazonie. Alors, j'ai fait une petite recherche. J'ai identifié toutes les grandes tribus du Grand Nord. Les mongos, les mbouza, les mwaka, les bangalas. Je trouve que tous sont représentés dans ce gouvernement. Tous. Ils sont là. Mais quand je descends chez moi, je ne vois aucun Moureda, aucun Moufulirou, aucun Moubembe. Je me pose la question, qu'est-ce que nous faisons encore partie de ce pays ? Je crois que mon message est passé. Mais il y a quelqu'un dans la salle qui m'a apaisé. C'est pourquoi j'ai mis un peu d'eau. Sinon, j'allais exploser. Alors, je voudrais parler du programme du gouvernement. Madame, ceux qui sont à Routourou, à Massissi, à Minembo et ailleurs, qui vous ont suivi, ils n'ont pas cru que ce pays est en guerre. Parce que si on ne parle pas du Rwanda ici, on ne parle pas de Kagame ici, c'est que nous avons un seul œil. Mais si on en a deux, c'est la première solution à résoudre. Mettre fin à la guerre, la gagner, et au besoin de fermer les frontières avec ce pays. On ne fera jamais rien tant que nous sommes occupés, tant qu'on nous tue par milliers. Et Kinshasa ne bouge pas le doigt. Dieu merci. J'ai vu mon ami Kabongo, William Vita qui est devenu Vpem à la Défense. C'est un grand ami à moi. On va vous accompagner. On va vous accompagner. Donc, nous voulons que la guerre soit considérée par notre gouvernement comme la priorité des priorités. La sécurisation du territoire national. Nous voulons que les militaires au front aient un traitement spécial. Sans motivation, ils ne feront pas de guerre. Où est l'argent du cobalt ? Où est l'argent du cuivre ? Au village, honorable président, quand on connaît déjà les sourciers, ils deviennent vulnérables. Alors, les gens ne savent pas quel est le sourcier de notre pays. C'est l'Union européenne. C'est l'Union européenne. Est-ce que l'Équateur peut signer un contrat avec une organisation pour le cobalt ou le cuivre ? L'Équateur a du cuivre ? Est-ce que l'Union européenne est dans le programme ? Je vais y aller au président. Je dis qu'un peu, c'est ça mon rôle aussi. Donc, l'Équateur ne peut pas signer un contrat du cuivre ou du cobalt. Le Kivu ne peut pas signer un contrat pour le caoutchouc. Comment l'Union européenne signe avec le Rwanda qui ne produit que le café et le thé pour l'exploitation des minéraux ? Et nous nous taisons comme si c'était un fait banal, anodin. Madame la Première Ministre, apaisez-vous. La grand-mère vous sécurise. Mais je voulais dire que nous devons quand même prendre certaines mesures draconiennes contre le Rwanda. Moi, je suis sous sanction de l'Union européenne. Moi, j'ai pris ça comme un acte d'héroïsme. Ce n'est pas un handicap. Nous avons le deuxième port de notre pays. C'est chez moi, à Kaloum. Les Kenyans, qui nous ont envoyé des militaires, qui sont même dans le M23, ont devait couper ce pont-là. On devait se rattacher à l'océan indien à partir de Dar eslam. Et je voudrais quand vous allez nous répondre pourquoi nous faisons les beaux yeux au Rwanda et à l'Union européenne. Ce n'est pas en flattant l'ennemi que vous allez dormir. Il faut le frapper fort au Rwanda aussi. Il faut le frapper fort. Et je voudrais ici, aujourd'hui, que vous veniez me dire pourquoi nous n'avons jamais fermé nos frontières avec le Rwanda, pourquoi nous n'avons jamais rompu les relations diplomatiques avec le Rwanda. qu'est-ce qui se passe ? Quelle est la complicité ? J'ai reçu deux recommandations de deux de mes collègues qui n'ont pas eu l'occasion de prendre la parole ici, ils sont de l'Équateur. Une collègue me demande qu'à la page 56 sur le sixième pilier, quelques actions identifiées. et ils voulaient qu'on ajoute un troisième point, mettre en œuvre la législation nationale en matière des droits des communautés dans les aires protégées. Une deuxième, ma réunie recommandation, honnête et intellectuelle, oblige, qu'au troisième pilier, à son point 3, je crois, sur la connectivité, sur les zones, sur l'axe Zongo, l'Ibengue et la route nationale numéro 6, sur l'axe Boyabou, Gemena, Akula, Lissala, Bumba, Bumbuki, c'est l'axe de la province de la Mongala, ces routes n'ont jamais été réhabilitées. Je vous remercie, madame la première ministre, et je souhaite excellente investiture à votre gouvernement. Merci. Merci, exceptionnellement, bref aujourd'hui. Merci, honorable Bitakwira. J'invite l'honorable Meshak Mandevu, de AACPG, de venir par la parole. J'espère que vous avez compris ma démarche. Je voudrais que les regroupements qui ont au moins un membre du gouvernement prennent la parole, et puis on va encore rebondir sur l'île épaisse et ensemble, et puis on donne la parole à d'autres regroupements qui n'ont pas encore pas l'histoire présente. Donc, à un moment donné, vous vous rendrez compte, par expérience, je vous préviens, vous vous rendrez compte que vous n'avez plus rien à dire et que nous aurons tout dit. Je voudrais que vous-même vous arriviez à cette conclusion-là à un moment donné, puisqu'il est impossible que nous ayons mis l'idée ici, dans cette salle. Levez la parole au honorable Meshak. Merci beaucoup, le président de la parole, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, et de silence, madame la première ministre, chers membres du gouvernement. Je m'en vais, avant de présenter mon propos, vous féliciter, parce que ce que le président de la République a exprimé au monde est exceptionnel pour notre espace. Pourquoi espace ? Parce que rare des pays africains où on a trouvé les dames avoir des responsabilités comme vous. Honorable président, honorable député, chers collègues, excellence, madame la première ministre, j'ai reçu la copie de votre programme programme. Depuis le samedi, j'en ai fait l'autopsie. Quelques points ont attiré mon attention. Je commence par la page 18 de votre programme. Le programme retrace les actions prioritaires afin de rendre la gestion des finances plus transparente, efficiente et rédivables. Je propose à madame d'ajouter une autre action consistant à renforcer les suivis financiers des structures locales des ATD. Parce que souvent, on finance, mais il n'y a pas de suite. Deuxième pilier à la page 38. Excellence, vous avez présenté le mécanisme des connectivités des provinces ainsi que des routes, mais quelque chose n'a pas marché dans les programmes. Je préfère vous le dire parce que la population centre-kassayenne attendait la phrase route Kananga Kalamba bougie. Ne pas les faire, c'est un crime qu'il faut réparer. Rappelez-vous que le président de la République, le 10 septembre 2022, il était à Kananga. Il a lancé les travaux et dans la campagne électorale, il a fait de la construction de cette route une promesse électorale. Mais quand vous prenez les rapports, vous verrez qu'il y a des millions dépensés, mais aucune suite n'a été donnée. cette fois-ci, nous voulons que cette route soit prise en compte par votre programme parce que sur le plan économique, cette route va apporter sur le plan économique beaucoup de revenus. Certains de nos frères qui ont la capacité de faire certaines activités économiques, ils doivent s'ils